Bienvenue à tous et merci de nous regarder, merci de regarder votre magazine, ce magazine de la rédaction que reçoivent des invités pour parler des sujets d'actualité politique, économique, juridique, sociale. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un professeur d'université, il enseigne le droit, il est également avocat, il s'appelle Boniface Cabanda, il est notre invité. Bienvenue monsieur le professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur le professeur. Alors vous êtes auteur d'un livre, d'un volumineux livre, nous avons débattu de ce livre il y a quelques mois, ici également, intitulé la lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme. Aujourd'hui nous allons parler des sanctions, nous allons parler de la pratique du gel des avoirs qui prévoit le droit international, qui prévoit la loi congolaise, élément de réponse avec vous professeur. Alors la première question que je voudrais vous poser d'abord, c'est quoi le sanction professeur ? Comment vous vous définissez le sanction ? Le sanction ou la sanction est un élément de l'infraction, parce qu'aucune infraction ne peut pas exister s'il n'y a pas le fait, la partie du droit, et ce que la loi prévoit comme punition. En d'autres mots, la sanction c'est la punition. Mais alors, du point de vue du droit international, est-ce qu'on en a toujours la même définition ? Le droit international que génère les conventions, c'est la même définition, bien qu'il peut y avoir des variantes possibles. Voilà. Alors professeur, quand est-ce qu'un État, ou quand est-ce que, je veux prendre l'organisation des Nations Unies, peut prendre des sanctions en l'encontre d'un État ? Allons, parce que là c'est du droit international. Oui. L'État est souverain. Sa souveraineté est limitée par les conventions internationales qu'il ratifie ou adopte. Et lorsque vous cédez une partie de votre souveraineté du fait des accords, parce que dans l'accord il y a ce qu'on appelle attente légitime, quand vous procédez à ratifier une convention internationale, c'est que vous acceptez les contenus de cette convention-là. Et quand on va vous opposer des clauses contractuelles, vous n'allez plus dire que je suis souverain. Donc, dans le cadre des relations internationales, lorsque l'on accède ou on négocie une convention, vous devez la respecter. Et c'est là que vous trouvez dans le Code civil et le troisième, les conventions légalement formées tiennent des lois à ce qu'elles ont faites. Donc, ces conventions-là sont des lois des parties. D'accord. Mais professeur, on distingue également des sanctions unilatérales, des sanctions multilatérales. Nous avons assisté, en République démocratique du Congo, dans le monde, des États qui prennent des sanctions à l'encontre d'un autre État. Est-ce que ça relève également du droit international, cette pratique ? Je crois que la question est très pertinente par rapport au contexte. Oui. Et on en a suivi par rapport à la lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. Oui. Alors, quand vous prenez l'organisation des Nations Unies, vous avez le Conseil de sécurité qui prend des résolutions, des gels, ordonnant aux États de geler le produit de terroristes. Donc, c'est du fait que nous, nous avons adhéré aux Nations Unies que nous devons accepter les conséquences, les décisions prises par le Conseil de sécurité, qui est le patron de la sécurité internationale. OK. Mais alors, est-ce que, en République démocratique du Congo, est-ce que la loi congolaise dispose également des sanctions, des gels des avoirs ? Je commence à comprendre, parce que la technicité que vous maîtrisez, du journalistique, c'est que nous sommes dans le cas du blanchement des capitaux. Oui. Il y a les conventions internationales régulièrement ratifiées par notre pays. Comment est-ce qu'on doit porter atteinte à la poche des criminels ? Il y a un principe qui découle. Il ne faudrait pas que les crimes payent. Et les crimes économiques génèrent des fortunes. Et quand il y a des procédés, il faudrait premièrement gêler les avoirs des criminels. Et cette procédure, dans notre loi interne, c'est la loi numéro 04, barre 016, du 19 juillet 2004. 2004, oui. Elle prévoit, d'ailleurs, c'est la lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. C'est l'intitulé. C'est l'intitulé. Donc, à ce niveau-là, nous avons la cellule de renseignement financier qui peut ordonner les jeunes pendant 48 heures. Et dépasser 48 heures, il faudrait que le procureur, donc le médecin public, puisse prendre une ordonnance motivée. Donc, dans notre loi interne, il y a la mesure des jeunes des avoirs. Il y a la mesure des jeunes des avoirs pour ceux qui seront livrés à des activités, à des blanchiments d'argent, évidemment. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord, quand on gèle, les gens doivent être d'abord informés. Ce n'est pas une procédure contradictoire. À ce niveau-là, ce n'est pas encore le contradictoire. On en avait parlé avec vous sur mon premier livre. Le contraire ne vient qu'après. C'est encore en interne, où le Sénaref, la Sénaref, la cellule, ordonne la saisie. Et vous serez informé après. C'est qu'on peut vous suspecter que vous avez des fonds qui ne viennent pas d'une activité licite. Prenons que vous êtes préfet d'une école primaire. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous avez un salaire de 200 dollars ou 500 dollars. Et lorsqu'on vous trouve sur votre compte plus de 2 millions de dollars, ce sont des fonds apparemment qui ont une origine illicite. On peut vous soupçonner. On peut vous soupçonner. C'est quand il y a soupçon. Et quand il y a une opération douteuse. Pourquoi c'est douteux ? Parce que vous avez un salaire connu qui est déclaré au fisc. Ces fonds-là, vous n'avez pas hérité. Alors c'est à vous de justifier. De prouver. De prouver. Évidemment l'origine des fonds. Des fonds, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen entre, lorsque cet argent est déposé par exemple en banque, et qu'il y ait une collaboration maladroite entre les banquiers et la personne qui verse l'argent au sein de la banque ? En fait, les gens doivent savoir une chose. Le banquier, on dit toujours, il vous prête le parapluie avant la pluie. Il vous retire dès que la pluie commence. C'est-à-dire qu'un banquier aime toujours l'argent. Mais aujourd'hui, on leur demande d'être transformé en policier. Parce que la Bible dit qu'il faut prier pour la vie dans laquelle vous vivez. Sa sécurité fait dépendre de la vôtre. Donc les banquiers ne peuvent pas être que pour faire l'argent. Ils doivent participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du service. C'est comme ça qu'il y a la loi même de 2004 enjouant aux banquiers d'y participer. C'est comme ça qu'au sein de la banque, de toute banque, il y a une autorité de conformité qui doit veiller sur les opérations qui se passent au sein de la banque pour pouvoir réformer la cellule de renseignement financier. En République démocratique du Congo, cette autorité de régularité, c'est laquelle ? C'est la cellule de renseignement financier. Qui est en collaboration avec toutes les banques de République démocratique du Congo. Toutes les banques qui sont soumises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein de la banque, la traçabilité des opérations financières est connue par cette cellule. C'est vrai, la traçabilité, elle est supposée être connue du point de vue de la loi. Mais dans le fait, il est incertain de croire à la lutte menée par les banques. Voilà. Alors, professeur, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question parce que j'ai commencé avec cette question. L'Amérique a levé un nombre de sanctions à l'égard des officiels congolais. Est-ce que cela reprend également du point de vue du droit international ? Nous ne sommes pas dans les cas d'espèces pareilles du droit international. Oui. La question est celle de savoir, est-ce que dans l'arsenal juridique américain, de l'État américain, y a-t-il ce dispositif juridique ? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Exactement. Parce qu'ici, quand vous ratifiez une convention, il faut l'intégrer dans votre droit interne. Alors, ça devient la loi nationale américaine ou ça devient la loi nationale congolaise. Mais cette loi nationale américaine doit être appliquée aux officiels américains et non des autres États. En fait, le blanchement des capitaux financiers du terrorisme, ce sont des infractions qui sont presque prévues par l'ensemble d'États faisant partie du Conseil des Nations Unies. Nous avons été, d'ailleurs, toutes les parties des attentats du 11 septembre 2001. Et les Américains, par les Nations Unies, ont poussé à ce que les États puissent réprimer le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. Parce que le blanchement des capitaux et le terrorisme sont des frères si en moins. Ils marchent de paire avec la corruption. Et c'est comme ça que les Américains, à l'échelle de valeurs de lutte, les Américains mettent au premier plan le terrorisme. Deuxième élément de lutte, c'est la corruption. Donc, pour eux, leur loi commande à ce que, quand il y a des soupçons, surtout par rapport aux autorités publiques, parce que, dans le blanchement des capitaux, ceux qui exercent les mandats publics sont déjà la cible. On suppose qu'ils amassent plus d'argent qu'ils n'en gagnent régulièrement. Mais ici, c'est peut-être le contexte qu'on peut polémiquer. Pourquoi aujourd'hui ? Mais, par rapport à des lois, il y a des dispositions qui permettent à ce qu'on puisse gêner les avoirs de n'importe quel citoyen du monde. Mais il faudrait que ces avoirs soient saisés. Parce que vous ne pouvez pas ordonner les gènes des avoirs que vous n'en avez pas. C'est comme qui dirait quelqu'un, bon, la femme a avorté, mais on ne peut pas avorter sans qu'on ait au préalable la grossesse. Exactement. Ce qui revient à dire que l'autorité américaine, 70%, peut être sûre que ces avoirs-là sont sur le territoire américain. Donc, ça veut dire que si les avoirs sont sur un autre territoire, par exemple, à l'oblée démocratique du Congo, ils n'ont pas ce pouvoir-là de contrainte ou de gel. Je ne réponds pas oui ou non, mais... D'abord, un, l'Amérique, c'est un territoire d'attractivité important par rapport aux finances. Et lorsque l'Amérique vous dit, bon, vous vous encouragez à telle activité, vous n'allez plus être en relation d'activité avec nous. Je crois que cette banque doit tomber en faillite. Et puis, lorsque vous exercez, vous faites vos transactions en dollars, ça donne également la compétence américaine, des éductions américaines sur cette activité, parce que vous utilisez leur argent. Et puis, troisièmement, le blanchement des capitaux au financement du terrorisme sont des infractions par essence transnationales. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui a détourné ici, et puis il achète une maison aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez que l'argent a été détourné ici, mais on a acquis des biens aux États-Unis. On peut avoir des enfants qu'on crédite leur compte suffisamment avec de l'argent, supposé détourné. Parce que c'est là que nous voulons la transparence aussi des salaires de mandataires publics. Prenons quelqu'un qui a un 20 000 dollars comme salaire, et qu'on trouve sur le compte de son fils 2 millions de dollars. C'est flou. Ça devient flou. En fait, le droit pénal de blanchement, c'est un droit dérogatoire. Il revient à celui qu'on trouverait avec le fonds, de justifier, d'en donner la source légale. Ils n'ont plus aux policiers. Le policier m'a simplement dit que moi, j'ai le doute. Voilà votre salaire, c'est 20 000 dollars. Toute l'année, ça en donnerait 240 000 dollars. Mais comment vous pouvez avoir sur le compte 2 millions de dollars, que vous n'avez jamais même déclaré au fisc ? Et c'est à vous. Donc, il y a beaucoup de probabilités que le fonds gélé, les avoirs gélé, puissent se retrouver sur le sud américain. D'accord. Mais il arrive de fois, nous l'avons constaté, je crois qu'à l'époque, c'était dans l'espace européen, avec l'Union européenne, qui prend des sanctions, des gènes, en l'encontre des officiels congolais. Et après, il y a des réactions des officiels congolais pour dire, moi, je n'ai pas de bien dans cet état. Alors que l'organisation a parlé, évidemment, du gène des avoirs. Contradiction. Essayons d'être un peu clair. Le blanchement des capitaux et de la financement du terrorisme, la première force de l'île, c'est le renseignement. Soit on est sérieux, ces états sont sérieux, soit ils ne les sont pas. On ne peut pas se gêner, je le veux dire quoi, rendre quelque chose qui est censé se mouvoir, d'être fixe. Mais moi, je ne suis pas à leur conseil. Moi, je ne suis pas... Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais en droit de blanchiment, ils bénéficient de la présomption de clippabilité. Donc, il faudrait qu'on puisse distinguer des choses. Ok, c'est ça la différence, la nuance. Oui. Ici, on est dans la présomption de clippabilité. Lorsqu'on trouverait... Parlons-en de... Là, on peut être encore plus à l'aise. Le président de la Guinée équatoriale. Mais quand vous avez des châteaux, quand vous avez des voitures luxueuses pour vos enfants, ces judictions européennes sont compétentes dans leur donner les jeunes. Mais comme chez nous, d'ailleurs, c'est encore mieux. Lorsqu'on dit qu'on a gelé vos âmes, vous vous dites que vous n'en avez pas. Ça intéresse le fisc. Mais s'il est démontré que oui, cette maison-là est en votre nom. Parce que le blanchiment des capitaux, on peut aussi en démontrer. Vous pouvez mettre au nom de cousins, cousines, amis, relations d'affaires. Mais on peut démontrer que non, ce monsieur-là n'est que votre valet. Vous avez par exemple... C'est la couverture. C'est la couverture. OK. On peut enlever le masque et puis on peut... Même, c'est le journaliste en total. Donc, vous voyez, c'est tout à fait nos... J'en doute fort qu'on ait ordonné les jeunes, des choses qui n'existent pas. Surtout avec des organisations du genre Union européenne. Vous en doutez fort. Au moins, la question que je peux comprendre, c'est celle... Est-ce qu'on n'utilise pas la justice par l'instrument politique ? Là où je pourrais dire oui. Pourquoi les contextes aujourd'hui ? Là, oui. Mais du point de vue du droit, je suis certain... Que lorsqu'ils ont parlé des jeunes, il y a des avantages. Alors, professeur, l'autre question. Si ces avoirs gélés et que les personnes qui doivent apporter des preuves, après vérification, évidemment, ils tombent dans la sanction. Ces avoirs, maintenant, vont appartenir à qui ? Ils redeviennent à l'organisation qui les retient ou ils sont reversés pour l'État, dont les citoyens appartiennent ? Je crois que quand nous parlons de nous-mêmes, il y a moins de passion. Oui, par contre, nous-mêmes. Notre loi dit, lorsqu'on a saisi et qu'on condamne le prévenu, ces fonds-là sont reversés au trésor public congolais. Là, nous sommes d'accord, nous sommes contents. Mais maintenant, ce qu'on dit de l'autre côté, on a saisi, ces fonds-là sont reversés au trésor public européen. Là, on dit, non, non, il ne faudrait pas. Mais alors, on doit être cohérent. Donc, au moins pour nous, les Africains, parce que le détournement dépasse des limites. Il faudrait alors que l'État, quand il y a une procédure de blanchement des capitaux à charge de son officiel, que cet État-là se constitue une partie civile. Mais en fait, c'est le paradoxe guinéen. La Guinée équatoriale, il y a une poursuite à charge de l'enfant du président. Et que la Guinée, au lieu de se constituer une partie civile, on dit, non, non, cet argent-là, c'est pour l'enfant. Donc, on ne voudrait pas, on n'aimerait pas qu'on puisse se constituer. Mais si vous vous constituez une partie civile, vous dites, bon, moi, Congo, c'est l'argent qu'on avait volé chez moi. Alors, qu'on nous retourne. Alors, à ce moment-là, la justice va se prononcer, mais ici, on joue aux avoirs bâtards. Nous, les Congos, nous disons, non, ce n'est pas pour nous. La Guinée, non, ce n'est pas pour nous. Les Congos présents disent, ce n'est pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reverse au trésor de l'État où il y a la justice-là. C'est ça, en fait, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Professeur, l'autre question également. Le blanchiment de capitaux, c'est la corruption. C'est cela ? Pas nécessairement. Le blanchiment de capitaux, c'est une infraction autonome par rapport à celle de la corruption. Et la corruption peut générer des fonds qu'on peut blanchir. Alors, à ce moment-là, les deux infractions seront commises. Et je voudrais préciser aussi, dans le blanchiment, qui est le recel en droit belge, il n'est pas nécessairement que celui qui a été corrompé, c'est celui-là qui fait aussi le blanchiment. Il peut confier ce rôle-là à une autre personne qui peut être la banque, qui peut être un avocat, qui peut être un médecin, qui peut être... Pour dissimuler les traces. Voilà. Donc, il y a deux infractions qui sont autonomes. Donc, le fruit de blanchiment, c'est toute activité. Prenons celui qui vole, celui qui escroque, celui qui détourne, celui qui fait la contrefaçon, celui qui fait le fonds monnayage, celui qui vend la drogue, ça génère le fonds, celui qui fait l'exclinage des êtres humains. Donc, tout ça, ça génère des fonds susceptibles à être blanchis. D'accord. Alors, professeur, vous avez parlé de la loi, de cette loi de 2004. Oui. Mais cette loi existe il y a déjà plus d'une décennie. Bien sûr. Mais nous n'avons véritablement pas des traces. Il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo des faits qui sont assimilables, blanchiment d'argent. On n'a jamais connu des faits, des gens dont les biens ont été saisis et reversés dans le trésor public. Cette loi ne produit pas des faits. Le blanchiment des capitaux, quand vous lisez même, c'est là que nous pouvons rappeler à nos politiciens, à nos députés sénateurs. Je suis trop triste parce que quand vous lisez la loi, le projet de loi de 2004, les législateurs ordinaires vous disent « Non, mais notre pays est sous administration, mais c'est un grand territoire, et on ne saura pas mener cette lutte-là. » Mais quand vous dites « Bon, c'est un grand territoire, alors vous voulez quoi ? » « Quelle est la solution d'un grand ? » Donc on coupe et là on crie. Mais non, il faudrait qu'on soit respectable. Oui. Et responsable. Mais, revenir à votre question, la justice non indépendante, l'état des droits non respectés, la démocratie qui est presque à quatre marchands, quatre pattes, on ne peut pas lutter parce que les vrais criminels, ce sont les puissants, les gouvernants, les commerçants, les industriels, les propriétaires des entreprises, et qui va les juger ? C'est là qu'est la politique. C'est ça qui rend la lutte difficile. Je vous disais une chose que l'Arménie dit, la richesse rend les laits beaux, donne des jambes aux boités. Oui. Oui. On a donné à celui qui est lait la beauté, on donne à celui qui a handicapé des jambes. Mais comment un pauvre juge qui touche 500 dollars ou 800 dollars peut-il juger honnêtement un messier qui a détourné 10 milliards de dollars ? Ou 10 millions même ? Ou même 200 000 ? Pendant que sa femme est prise en otage et ne sait pas payer les frais de l'enfant souffrant de la malaria. Je crois que la moindre des choses, c'est que chacun de nous veut survivre. Et s'il veut survivre, on va vous dire, donnez-moi 10 000. C'est pourquoi on veut à ce que la lutte contre le branchement des capitaux et les financeurs doivent s'inscrire dans l'éthique, dans les valeurs humaines. Et quand on pense à ce qu'on gagne, on n'engagera pas cette lutte-là. Donc, nous sommes dans un problème. Nous sommes dans un problème et la solution, vous l'aviez proposée. Professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent retenir de cette discussion que nous avons eue ? Cette discussion, c'est que le monde est devenu planétaire. Vous pouvez commettre des faits ici et être jugé ailleurs parce qu'ils sont des crimes transnationaux et que ceux qui gèrent aujourd'hui doivent penser à ça. Mais attendez, professeur, nous avons vu les autorités commencer à dire « Non, l'Amérique n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. » Nous avons entendu dire les autorités. Non, non, l'Amérique est chez elle. Elle dit « Je gèle. » Elle est chez elle. Parce que nous, nous voulons aller chez eux. Les vacances, les bonnes écoles, les tourismes, les hôpitaux. Ils disent non. Non, mais c'est nous qui allons avec nos fonds. Ça veut dire que notre réaction, tout ça, ça ne produira aucun effet. Non, ça ne va pas produire. Au moins, le fait que ça peut produire, si vous avez un peu de tournée, un peu de peau, construisez chez nous, n'amenez pas là-bas, parce que sinon, on va gêler. C'est le message, peut-être. Donc, il est préférable de pouvoir construire chez soi. Merci, professeur. Merci, monsieur. D'être venu dans cette émission, professeur Boniface Cabanda. Vous êtes professeur de droit. Vous êtes également avocat. L'auteur de ce livre, je vais le prendre et le présenter. C'est un livre très volumineux, intitulé « La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. » Préface de Barnabé Ilunga Chibang. Votre livre est publié dans l'édition Armata. Armata, oui. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Merci. Merci.